Bonjour les amis, bienvenue dans votre émission préférée vidéo buzz. La toile s'est une fois de plus enflammée cette semaine. Il s'agit de l'holoboté. L'holoboté qui a enflammé la toile lorsqu'en plein direct, la serviette qu'elle avait attachée tomba, laissant la soeur du général Kamimakoso à l'état nature comme un verre. Une image qui a choqué tous les internautes. Une pluie de sanctions est alors tombée. Quand moi j'ai fait mes bêtises, c'est Marcoso Kamim qui a fait sa bêtise. Si l'holoboté a commis son heureux, c'est Marcoso Luis qui a commis son heureux. Péhé, je te connais. Ta marmagne ne prendra pas cette fois-ci. Je t'ai prévenu, on ne pleut pas. Il est interdit de pleurer. Parce que si on pleut, c'est grave. Péhé, il faut te calmer. Est-ce que c'est tout au monde sur les réseaux sociaux ? Péhé, quand c'est moi-là, tu m'as maintenant ta caméra. Oh, toi tu es grand, tu es un homme de Dieu qui n'est pas ça. Fais-le pas parler de moi. Fais attention ma petite soeur. Tu dois croire à qui ? Tu veux impressionner qui est quoi ? C'est ta vie. Bon, c'est vrai, t'as vu la petite a donné l'enseignement pour dire les femmes soyez propres et autres. Oui, mais ma chérie Coco. Oh, voilà, ma chérie, elle est tombée. Je suis outré. Et puis derrière, même, quelle idée ? Ça se voit que ce n'est pas dans tes habitudes. Tu n'as pas l'habitude de ça. Mais tu n'es pas obligé de te filmer. Ou bien même tu filmes juste là-haut. Et puis tes internautes te disent, on ne voit pas. Parce que les commentaires sont là. Et puis, tu descends toi-même délibérément la caméra. Tu es aussi belle que ça et tu as autant de mal à trouver un mari. Mais ce que tu oublies, oui, ce que tu oublies, c'est que tu n'es pas seul. Tu es mère de cinq enfants. Tu l'as dit, ta première fille a 20 ans. Donc, appelez à se marier bientôt. Est-ce que tu penses à l'avenir de ces enfants-là ? J'aimerais adresser un message à cette structure de Haka. Parce que très généralement, les informations ne vous êtes pas communiquées en temps et en heure. J'étais en plein live quand ça se produissait. Et vu qu'il y a eu des commentaires qui ont commencé à dire, Lolo, fais attention, on a vu, 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 on a vu. Par respect pour ma personne, j'ai automatiquement supprimé ce live-là. Et je vous présente encore mes excuses. Sincèrement pour cet accident qui s'est produit. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'il y a eu tellement de personnes mal intentionnées. Oui, parce que la vidéo ne s'est pas retrouvée sur les réseaux sociaux par ma faute. C'est une erreur humaine qui a produit un accident involontaire. Parce que je ne suis pas une poclé naïo. Non, je suis une femme responsable. Si vous avez remarqué, la Lolo beauté d'avant, et la Lolo beauté d'aujourd'hui est carrément différente. Avant, quand je faisais mes directs, j'avais les pieds en l'air. Mais aujourd'hui, je suis la Lolo responsable. Ah oui, donc pour rien au monde, je ne pourrais faire un acte involontaire. En fait, moi, je n'ai pas de problème à la vie des gens. Mais comprenons aussi tous qu'il y a nos petits frères et nos petites sœurs qui ont maintenant des téléphones, qui ont accès aux réseaux sociaux. Donc, ce n'est vraiment pas facile de voir ce genre de truc-là en éduquant les enfants. Donc, qu'elles fassent peut-être mieux attention la prochaine fois à sécuriser un peu sa nécessité. Bon, pour quelqu'un de son âge, pouvoir s'exposer comme ça sur les réseaux, bon, je trouve que ce n'est pas présentable pour la jeune génération, et aussi pour les jeunes filles qui la regardent. Donc, je pense bien que dorénavant, il est préférable qu'elle fasse très attention, et aussi parce qu'elle est un modèle pour certaines jeunes filles. J'ai entendu ça de bouche sur bouche, donc ça m'a vraiment choquée, pour une mère de famille. Donc, le conseil que je voulais dire à mes sœurs, d'arrêter de trop s'exhiber devant la caméra. Moi, en tout cas, je ne tolève pas ça, pour une mère, surtout, elle doit beaucoup se respecter. Il n'a même pas aimé ce comportement-là. Ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas normal. Donc, ils ont bien fait de bloquer le compte de Lolo Beauté. En tout cas, normalement, elle ne doit plus être sur les réseaux sociaux même. Elle n'a qu'à rester là-bas, elle n'a qu'à rester, on ne peut plus avoir affaire à elle. Parce que là, il y a nos petits frères qui vous suivent, il y a nos petits sourcils qui vous suivent. Pardonnez, réfléchissez d'abord. On poursuit votre vidéo buzz avec cette triste nouvelle. Le rappeur Eza Maffoque du Dieu, les frères 100, est décédé. Lors de Kali, Mawumbi, Chikubu, des hits qui nous ont fait danser, s'en est allé ce mercredi dernier, 1er mars 2023. Une triste nouvelle aux allures mystiques, quand on sait que lors d'une émission, il a déclaré avoir été menacé de mort au téléphone. Aurait-il été l'objet d'un sacrifice ? Ou aurait-il été le sujet d'un règlement de compte ? On espère que l'enquête que mène actuellement la police aboutira. Repose en paix l'artiste. J'ai appris la nouvelle du décès d'Eza Maffoque. Ça m'a paru très bizarre, très très bizarre, très choqué. Je ne sais pas si c'est un monde naturel ou mystique. Les artistes, on vous demande pardon. On vous demande pardon. Arrêtez vos histoires de buzz, vous relancez les flèches, machin, tout ça. Certains disent que c'est un médicament d'argent, on l'allait faire, évitez ça. Laissez tout ça là. Si quelqu'un allait faire un médicament d'argent, priez pour lui. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, excusez-moi, vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse, vraiment, je ne sais pas. D'après des vidéos sur TikTok, on a appris qu'il était couché dans la rue comme ça, dans une rue de Koumassy. Pourtant, on a regardé, il disait qu'on l'avait appelé. Au bout du fil, il y avait une personne qui disait qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Tu seras le poulet du sacrifice de samedi. Donc, il a coupé et puis après, il a rappelé le numéro. Maintenant qu'il rappelle, il entend les incertations mystiques d'une manière. Donc, il me dit forcément que c'est mort. Ce n'est pas simple, c'est forcément mystique. De la vie, il faut être prudent parce qu'il ne faut pas se confier à tout le monde. Il ne faut pas être beaucoup évadif, se montrer à tout le monde pour montrer que c'est toi la star. Il faut rester dans ton point, tranquille. Une fois qu'on est comme ça, on est déjà venu grâce. Donc, lorsque ta grâce te suit, tu n'as pas besoin de marabouts, de médicaments, d'autres choses bizarres pour te propulser dans ce que tu entreprends. Donc, il faut rester simple, avoir la preuve sans Dieu et tout ira tranquillement. C'est tout ce que je peux dire au rappel de maintenant. On termine vidéo buzz avec l'affaire Sérédier. L'affaire Sérédier prend une nouvelle tournure. Une bombe du nom de Marina SB est sortie de son silence pour déclarer qu'elle est l'ex du footballeur. Elle a déclaré qu'elle était en couple avec Sérédier pendant que José l'était aussi. Allez dire à Sérédier comme je lui ai parlé, il ne veut pas m'écouter. Il veut jouer, on va jouer. Si tu n'arrêtes pas de dénigrer la mère des cinq enfants, moi Marina, je serai ton terminus. C'est juste un avertissement et j'ai peur de personne. Personne ne pourra m'arrêter, a-t-elle déclaré. Pour seule réponse, Sérédier a dit ceci, c'est John Jou. Il faut savoir que Sérédier, on a commencé à parler depuis 2016. Il y avait trois ou deux personnes qui étaient au courant de notre relation. Sérédier, on s'entendait très très bien. Je vous dis, c'est un homme en or, il est très gentil, il a la main sur le cœur. Je ne peux pas le critiquer dans ce sens-là. Je lui ai dit aussi que ta femme qui est chez toi, il faut la respecter, il ne faut jamais aller plus loin avec moi. Vous allez trouver ça bizarre, mais moi je voulais être avec lui, mais pas plus en fait. Je ne suis pas une profiteuse et ça, il le sait. Et même quand il m'avait demandé de prendre grossesse de lui, j'ai refusé. Et la chanteuse ne lâchait pas aussi l'affaire. Elle était collée à lui comme ça, mais lui, il ne voulait, quand j'étais avec lui, il n'était même plus avec elle. Et à chaque fois qu'il me demandait de lui faire un enfant, je disais non. Je sais pourquoi je dis non. Je ne peux pas faire un enfant avec un homme qui est marié. Réfléchissez. Il y a des filles qui ne réfléchissent pas, il y a des filles qui sont des matérialistes. Personne n'est parfait sur cette terre. Je ne juge pas Serré. Je ne juge pas l'autre là-bas. Non. Mais Serré-Dié, voilà. On dit que c'est la fille même, c'est José qui te harcèlait. Toi, tu ne t'occupais pas de José avant. Sinon, si Serré-Dié était encore son Serré-Dié, il n'allait jamais rester avec José. Parce que la fille confirme ici que c'est José qui a appelé, elle peut appeler 40 fois. Serré-Dié, vraiment, c'est une irresponsable. Un vrai irresponsable. Tu as une autre copine encore à côté, à qui tu as donné tes cartes bleues. C'est-à-dire que donc, elle peut faire des retraits à tout moment comme elle veut. Elle dit qu'elle venait te voir en Suisse. Mais c'est grave. Là où la mère de tes enfants est, tu la mènes rencontrer tes amis. C'est-à-dire que tu vas à l'entraînement avec tes amis là, tout et tout, et puis tu amènes ta tchisa. Serré-Dié, cette Centrafricaine là, c'est où tu as sorti avec elle. C'est qui te vaut. Et puis ce que tu vaux, c'est José. C'est pourquoi, quand tu avais un peu là, c'est avec les Centrafricaines là, c'est comme ça là que tu sortais, non ? Quand il n'y a plus rien là, tu as accroché à José, non ? Tu ne peux plus avoir ce genre de fille. Chacun connaît son carré fou. Affaire à suivre. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.